Salut tout le monde c'est Romain pour Battlefield à Sion et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 2042 et plus précisément sur la saison 7. Je tiens tout d'abord à remercier le programme du EA Creator Network pour m'avoir permis de participer au playtest de la nouvelle map Haven. Que les choses soient claires, ce n'est pas parce que j'ai été invité que je ne vais pas vous dire le fond de ma pensée quant à la saison 7 de Battlefield 2042. Alors comme d'habitude je ne vais pas mettre ma langue dans ma poche et je vais vous dire très sincèrement ce que je pense de cette saison. Mais sans plus attendre n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner sur cette chaîne si vous voulez suivre toute l'actualité sur Battlefield. Parlons tout d'abord de la nouvelle map Haven. Il faut le dire pour l'avoir joué quasiment deux heures cette carte et vraiment pas mal du tout. Elle me rappelle le Strike at Carcand et un petit peu Port d'Arica. Non en fait complètement Port d'Arica parce que je vais vous expliquer quelque chose que l'on a tous ressenti et que l'on a tous remarqué. Ce sont des assets de maison de Port d'Arica. Tous les bâtiments sont certes destructibles mais c'est bêtement et simplement Port d'Arica. C'est un copier-coller du point A sur Port d'Arica. Voilà il n'y a rien à rajouter. Cette carte est très sympa, close quarter, peu de véhicules, vraiment beaucoup de possibilités d'amusement avec les spécialistes, un petit peu de verticalité, des combats très rapprochés. Mais en fait on joue à quelque chose que l'on connaît déjà avec plus de couleurs et avec un style légèrement différent certes mais c'est du réchauffé et c'est personnellement ce que j'ai ressenti quand j'ai joué sur cette carte. Après voilà, je suis désolé, je casse peut-être le hype de certains. J'ai aimé jouer dessus, je ne vais pas dire que j'ai détesté. Loin de là, j'ai apprécié passer du temps sur cette carte. Je me dis que c'est, oui, une carte sur laquelle je vais passer un petit peu de temps en effet, mais c'est du réchauffé et je me dis qu'on a quand même attendu un long moment parce que la saison 7 on l'attend depuis le mois d'octobre. La saison 6 est sortie au mois d'octobre je crois ou novembre à la période d'Halloween quoi en gros parce qu'il y avait eu des events Halloween sur la saison 6. Et là on a quelque chose que l'on connaît déjà. Donc à prendre avec des pincettes, la map est cool, mais ne vous attendez pas à un banger extraordinaire. Maintenant il faut bien en parler très légèrement parce que je n'ai pas pu le tester mais le retour du stade de Doha qui est un morceau de la carte sablier mais de l'ancienne carte sablier, pas du rework. Et c'est une partie de la carte qui était très appréciée des joueurs et qui avaient été simplement supprimés du rework de sablier. Et ça avait fait beaucoup de déceptions et beaucoup de déçus au sein de la communauté Battlefield. Et le stade de Doha fait son grand retour en tant que map à part entière, en tant que map close quarter. Et comme vous avez pu le voir dans le trailer, nous non plus on n'a pas pu y toucher, je tiens à le préciser, on n'a vu que le trailer. La map a été un petit peu modifiée, ils ont rajouté des petites choses autour du stade, des petites barricades et à l'intérieur du stade des Tyroliennes. Enfin voilà, ils ont essayé d'en faire vraiment une map à part entière. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas quand est-ce que la carte arrivera, je n'ai aucune information mais soyez-en sûr, dès que j'en aurai, je vous les ferai parvenir. Maintenant on va parler des trois nouvelles armes que va compter la saison 7 de Battlefield 2042. Enfin je vous dis 3, en réalité, à la sortie ce sera que 2. Et oui parce qu'il n'y aura que la K5C et la SCZ3. La DFR sortira un petit peu plus tard, donc le fusil mitrailleur sortira plus tard. Voilà, 5 mois, 2 armes, bref, tout va bien. La K5C pour commencer, je vais vous donner mon ressenti, le feeling que j'ai pu avoir avec l'arme. C'est un avis personnel, peut-être que d'autres personnes vous diront des choses différentes, mais en tout cas ce sera mon ressenti que vous aurez dans cette vidéo bien évidemment. Il est présenté comme étant un bon fusil d'assaut en close quarter. Ok, c'est un fusil d'assaut très moyen en réalité. Après il y a eu le changement du recul dans cette saison 7, donc je ne sais pas vous dire si c'est vraiment moi qui avais du mal à jouer avec le fusil, ou si c'est le fusil qui était vraiment très moyen. Mais en tout cas le feeling n'était pas très bon, pour être sincère. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui ai mal équipé l'arme ? Est-ce que je n'ai juste pas eu de shoot sur cette soirée ? Ce qui est probable également. Je me suis fait laser plus d'une fois par des personnes qui utilisaient ce fusil d'assaut, mais en tout cas pour mon ressenti, ce n'était pas terrible. Je l'ai essayé avec plusieurs viseurs, avec le nouveau viseur également, mais je n'ai jamais vraiment su comment le jouer. Donc j'ai été assez déçu par ce fusil d'assaut, je n'en parlerai pas plus, on verra, on fera peut-être une vidéo dédiée à ce fusil d'assaut après la sortie de la saison 7. Et peut-être que je réviserai l'évaluation que je lui mets là actuellement. A savoir que là, je vous parle, je suis complètement à chaud après le test. J'ai pu tester également la SCZ3, donc l'APM, et là par contre, ce fut une bonne surprise quand j'ai réussi à l'équiper correctement. Une fois m'être fait éclater la gueule une ou deux fois par des Youtubers britanniques, je peux vous dire que j'ai vite compris comment je devais l'équiper. Donc oui, en effet, redoutable en close combat. J'ai même réussi à mettre des têtes d'assez loin. Agréable à jouer, surprenante, et je pense qu'elle rentrera dans la méta de la saison 7. Surtout avec le chargeur tambour et avec un chargeur un peu plus léger, je n'ai plus le nom, mais vous le verrez à l'écran, parce que je l'ai équipé. Qui augmente la cadence de tir et qui permet d'avoir vraiment une PM vraiment sympathique. Pour le DFR, je ne sais pas, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il sortira un petit peu plus tard cette saison. Et quelle déception, voilà, je le répète, quelle déception. Parce que les déceptions n'arrivent jamais seules, décidément, cette saison 7 est pleine de rebondissements. On aura un nouveau véhicule sur la saison 7 de Battlefield, mais ce véhicule ne sera pas là à la sortie de la saison 7 de Battlefield. C'est assez exceptionnel, mais oui, le bombardier furtif que vous avez vu dans le trailer n'arrivera pas le jour de la sortie. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera. Il arrivera un jour, je ne m'en fais pas, mais il ne sera pas là. En revanche, là, quelque chose qui arrivera à la sortie, un nouveau gadget, le retour du SRO. Le SRO que vous avez connu certainement sur Battlefield 4, pour la plupart d'entre vous, fera son grand retour sur le multijoueur de Battlefield 2042. Pour l'avoir testé, voilà, ça reste un lance-roquette un peu guidé de plus sur Battlefield 2042, finalement. Un concurrent au lance-roquette de l'IS, un peu moins abusé, certes. Mais au niveau des dégâts, il en fait très peu. Ça, c'est le retour de Légumène, pour le coup, qui en a parlé entre nous. Il l'a dit, peu de dégâts, je l'ai vite fait utilisé, mais voilà, rien d'exceptionnel. C'est un gadget supplémentaire. Et pour le coup, c'est un gadget très gadget. Est-ce qu'on avait besoin de ça ? Je ne pense pas. Il aurait peut-être fallu bosser sur d'autres armes, ou alors nous sortir la carte plus rapidement. Je parle bien évidemment du stade de Doha. En bref, cette vidéo touche quasiment déjà à sa fin, parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mis à part un nouveau Battle Pass très coloré et fort sympathique, ma foi, si vous avez quelques euros à mettre dans le jeu. Et une période d'essai gratuite, donc pour le jeu, du 21 au 24 mars. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas Battlefield 2042, que vous voulez le tester et jouer avec des potes, venez nous rejoindre sur le multijoueur entre le 21 et le 24 mars. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. J'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations vis-à-vis de la saison 7 de Battlefield 2042. Oui, c'était une review très peu positive, mais c'était mon avis sincère, et je pense que ça manque un petit peu sur YouTube. Donc voilà les amis, c'était Romain, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 2042, très certainement. J'espère que celle-ci sera un petit peu plus positive. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette saison 7 de Battlefield 2042. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501